Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve près de la mare pour parler plantes aquatiques. Toutes les plantes aquatiques ont une fonction essentielle dans l'équilibre écologique de la mare. Elles ont toute une fonction épurative, notamment en aspirant la matière par les racines. Je m'explique. Ces matières qui vont être aspirées vont être digérées par des bactéries et ces dernières vont transformer ça en nutriments, en humus pour les plantes. Les plantes épuratrices, qu'on appelle aussi les plantes phytoépuratrices, peuvent aussi servir à traiter les eaux grises d'une maison, par exemple. Mais ceci est un autre sujet. Outre leur rôle important dans le nettoyage de l'eau, les plantes aquatiques jouent aussi un rôle essentiel dans l'oxygénation de l'eau. En gros, si l'équilibre de votre mare est fait avec les plantes, vous n'aurez jamais besoin d'installer une pompe pour diffuser de l'oxygène et filtrer l'eau. Cependant, selon la taille de la mare, enfin de là où tu veux installer des plantes aquatiques, il y en a certaines qu'on va éviter pour éviter que ça se transforme en fardeau et que vous passez votre temps à entretenir du coup la mare ou le petit marécage, etc. Car certaines plantes, comme par exemple les massettes, peuvent devenir ingérables dans des toutes petites mares ou des tout petits marécages. Ou sinon, il faut limiter leur croissance en les mettant dans des pots en terre cuite, par exemple. Alors quand j'explique un peu l'équilibre écologique de la mare par les plantes épuratrices aussi gênantes, j'aime séparer le plan d'eau en deux zones. Il y a une zone, c'est-à-dire la zone 1, la berge, et les eaux plus profondes, c'est-à-dire entre 0 et 10-15 cm grand maximum. Et la zone 2, qui sera pour moi le fond de la mare en haut. Donc dans la zone 1, on va y retrouver notamment des massettes, des iris, des montes aquatiques, des arômes, des joncs, des rubaniers, et tant d'autres. Les plantes de la zone 2 ont plus le rôle pour oxygéner l'eau, même si les plantes de la zone 1 s'en chargent très bien aussi. Et en gros, les plantes aquatiques, que ce soit de la zone 1 ou de la zone 2, elles fonctionnent comme une pompe électrique, comme une pompe à eau, en alimentant circuit fermé, qui passe par le fil, qui ressort, qui passe, qui ressort, en renouvant le eau chaque fois. Sauf que les plantes aquatiques font encore un meilleur travail. La nature est bien faite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce bleu, et on se redit à très vite sur l'Instant Biodive. Ciao !